Le prérequis principal Le prérequis principal afin d'étudier le Likute Moiran est que l'étudiant doit désirer mettre de côté ses préconceptions et croire en la vérité et en la sainteté du chemin de l'enseignant, rabbin Ahmad de Breslev. De nouveau, la question revient. Quelle façon puis-je faire cela ? Lorsque rabbin Ahmad décéda dans la ville ukrainienne d'Ouman, il était âgé de 38 ans. De quelle façon un enseignement, qui n'est plus de ce monde, peut-il encore exercer une influence dans notre vie ? En fait, cette question et sa réponse ne sont pas uniques à la Hasidou de Breslev. Les sages du Talmud nous apprennent qu'en étudiant l'enseignement d'un tzadik, ses lèvres murmurent dans la tombe. Étudier l'œuvre d'un tzadik, n'importe quel tzadik, nous permet d'établir un lien spirituel avec lui et de transcender les limites de ce monde. Les sages du Talmud ont également dit que les tzadikim sont même plus grands après leur mort que de leur vivant. Dans la même veine, il est décrit dans le Zohar, les tzadikim qui sont morts sont présents dans ce monde d'une façon encore plus grande que s'ils étaient vivants. Cela signifie que grâce à ces leçons, Rabbi Narman de Breslev peut encore enseigner des choses fabuleuses aux personnes qui vivent dans notre génération. Ainsi, la situation est la même qu'à l'époque où Rabbi Narman vivait dans les villages ukrainiens. Si nous abordons son enseignement d'une façon adéquate, ses discours de Torah deviennent un véritable Merkava, un véhicule spirituel qui nous élève de la poussière de ce monde. Ce Merkava possède le pouvoir de nos initiés à une expérience que les mots ne peuvent pas décrire. La perception lucide d'un type de dévotion que Rabbi Narman désire partager avec nous. La perception lucide d'un type de dévotion que Rabbi Narman, a peut-être un peu de dévotion que Rabbi Narman, a peut-être un peu de dévotion où Rabbi Narman...